Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Dis juste à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Je vous remercie dans les cieux, tu es béni. Je vous remercie dans les cieux, tu es béni. Je vous remercie dans les cieux. Je vous remercie dans les cieux. Tu le vois bien, mon gars ? Oui. Oui, que Dieu te bénisse. Nous avons tellement bien reçu la dernière fois lors de nos passages à Liège. Ça nous a beaucoup marqué. Voilà, c'est resté là, marqué. Que Dieu te bénisse. Voilà, ils sont en vacances là. Il y a aussi Bougalin. C'est son premier culte avec nous. Tu te dis debout. Il a perdu sa mort. Il a perdu sa mort. Il a mis les clés pour les obstacles de sa mère. Je crois qu'il a un mot à 10 ce matin. Tu lui remets le micro, rapidement. Tu te mets devant l'Assemblée. On est en train. Voilà, voilà. Franchement, je n'ai rien à dire. Je tiens à remercier l'Assemblée ici pour le soutien que vous m'avez apporté. Parce que c'était vraiment un moment très difficile. Avec votre soutien, à la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je remercie toute l'Assemblée. Amen. Amen. Merci aussi pour cette mobilisation. Toute l'Église s'est mobilisée pour aller soutenir le frais qui a perdu sa main. Voilà. Amen. 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 On devait l'Assemblée. On devait l'Assemblée à Ménéclée. Nous sommes allés à Ménéclée. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile. Mais avec l'air de Dieu, tout s'est bien géré. Par la grâce de Dieu. Il fallait qu'il y ait un bon soutien. Et c'est comme ça que désormais, quand les enfants spirituels auront un souci, nous allons nous accompagner à Méné pour ne pas que les gens vous créent des problèmes. Parce que notre vision, c'est que vous revenez au village et que vous construisez dans vos villages et que vous soutenez vos parents. Pourquoi pas ? Mais malheureusement, notre tradition fait que par moment, quand les gens veulent vraiment enterrer leurs parents, les gens, c'est pour eux une occasion de les débrouiller. C'est pour eux une occasion de les escroquer. Voilà, nous avons vécu les choses. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais il fallait que toute cette délégation, cette église soutienne le frère, le soutenir jusqu'au bout. Amen. Voilà, pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Et ça serait maintenant désormais comme ça. Nous avons déplacé toute la sonorisation. Comme ça, et allez vous soutenir. Si vous avez un souci, désormais, parce que la mort est naturelle. Voilà, la mort est naturelle. Que vous perdez un bien-aimé, vous pouvez solliciter notre aide. Nous allons vous accompagner dans ce combat. Enfin, que vous ne puissiez pas avoir peur de vos parents, de votre famille. Amen. Voilà, donc j'en profite aussi de vous dire merci aussi à l'église. Toute l'église est vraiment mobilisée pour le soutien concernant le frère Bougal. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, on profite pour faire une annonce capitale. Ce week-end-là, il y aura une rétraite avec vous. Une rétraite, avant que je ne voyage, j'ai décidé de faire une rétraite. Donc, l'entredi, samedi et dimanche, on a déjà sélectionné le nom de certaines personnes. En fait, qu'on puisse vraiment prier pour vous, pour qu'ils puissent entrer pleinement dans votre destinée. Voilà, Amen. Donc, je pars en voyage pour justement deux mois. Mais oui, il faut que je pause. Vous voyez comment ma vie, je n'ai plus de, moi je n'ai plus de vie, ma vie est consacrée aux gens. Malheureusement, on a des gens qui sont très ingrats. Si on dit les gens qu'on a aidés ici, ils sont même à des gens ici, ils me font exprès de me balancer. Les tweets sur le Facebook, ils sont là. Et que ces mêmes gens-là, je leur ai dit, mais vous, je vous ai, il y a des gens qui sont venus, ils sont à délivrer. Les enfants étaient malais, ils ne pouvaient pas faire un pas, parce qu'ils avaient un problème de cœur, qui ont été miraculeusement guérissis, parce que les sœurs ch'ont parlé. Ces mêmes personnes l'auraient demandé, mais vous êtes, venez donner les ordinateurs, ils n'ont pas fait. Ils sont à Bijan, ils me font croire, ils sont à Bijan, ils ne sont pas passés nous dire coucou. C'est parce que le cœur qu'on a, c'est un cœur de Dieu. Mais n'oubliez pas que c'est un ministère qui est très délicat. Sauf que, par moments, on réfléchit beaucoup. Parce que les gens sont très ingrats, très, très, très ingrats. Les gens ne pensent pas à nous, ils ne pensent qu'à eux. Quand ils sont délivrés, c'est fini. C'est fini. Il y a une dame ici qui a été miraculeusement guérie, sur Skype. Son mari aussi a été miraculeusement guéri ici. Mais aujourd'hui, ce qu'elle dit de moi, reste tranquille. Pourtant, je l'ai fait sortir de la mort. Au moment où la médecine refusait, la médecine dit qu'elle est morte, moi j'ai pu prier Dieu pour qu'elle le ressuscite. Son mari a été délivré ici. Mais aujourd'hui, c'est des personnes qui sont revenus contre nous. Voilà, donc il y a tout ça qui fait que, par moments, ce que vous venez ici, soyez patient. Ne nous mettez pas la pression. Parce qu'on a vu, on a vu ce qu'ils ont précédé, ce qu'ils ont fait à nous. Donc doucement, c'est des risques que nous prenons par moments pour vous aider. Ne nous mettez pas la pression. Attendez que nous ayons assez de forces spirituelles pour pouvoir vous apporter une assistance. Parce que les gens, ils viennent justement pour le ministère. Après, ça ne vous voit plus. Nous avons 2,4 millions de francs de dépenses par mois. C'est ce qu'on ne savait pas. Il y a des gens qui disent, oui, c'est ce qu'on ne savait pas. La maison en pèse à 150 000 francs. Tout le personnel ici, tous ceux qui ont pèse à 150 000 francs comme salaire. Le séquétariat et tout ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Plus de 2 millions et quelques. C'est un ministère, on ne coupe pas après vous. Il y a des gens qui prennent des engagements, qui n'ont jamais honoré l'engagement aujourd'hui. Ils viennent dire, on va aider le ministère. C'est vous. Il n'est pas le ministère. C'est pour ça que vous venez ici, soyez patient. Ah oui, c'est le patient. Ah oui, c'est le patient parce que c'est des risques. Si moi, je vous compte le combat que je vis, à cause de vous. Il y a des sujets, quand tu prends, tu commences à avoir migré. Les esprits commencent à vous attaquer. C'est pas parce que je suis crachot. Je suis un être humain comme vous. Je ne sais pas si j'essaie de gérer mes attaques. Parce qu'on n'est pas venu de chrétien sans attaques. Donc quand vous êtes venus ici, soyez patient. Comprenez-nous et soyez patient. Voilà. Parce qu'on fait trop de sacrifices. Il y a trop de sacrifices. C'est ce qu'ils disaient aux gens. Depuis un mois, j'aime, depuis un mois, j'aime, j'aime visa des Etats-Unis. Mais c'est dans ma poche. Qui n'aime pas l'argent ? Il y a longtemps, si je n'ai sauté, elle me demande, il ne vient pas. Mais je suis là, il gagne quoi. Ce n'est pas, vous sauvez, vous amenez à Jésus. Si je n'ai longtemps, il a sauté, il fallait visiter tous les Etats-Unis. Vous comprenez ? Donc quand vous venez ici, soyez beaucoup patient. Voilà. Beaucoup patient. Parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Il y a des personnes même que j'ai délivrées par la grâce de Dieu. J'ai mis mon argent dans leur affaire pour reléver leur hôtel pour ça. Aujourd'hui, les mêmes personnes se lèvent de moi aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui, j'ai vécu trop de choses. Bon, j'ai mis mon âge, j'ai mis mon âge. Je suis quelqu'un, quand je décide d'être quelqu'un, je suis comme un sauvage, un bête. Parce que la langue que j'ai, c'est pour sa partie au Seigneur. Voilà. Donc quand vous venez ici, soyez patient. De toute façon, vous voulez qu'on vous délivre, pensez au ministère aussi. Ça, c'est la méritation de Nouveau-Dieu. Quand vous venez ici, vous voulez qu'on vous délivre. Et quand vous finissez de vous délivrer, vous partez. Alors, nous sommes en faveur de cette réalité. Déheureusement que c'est Dieu qui nous a appelé. Et qui ne nous oublie pas par moments. Sinon, on mange comment ? En tout cas. Sinon, en tant normal, moi, je dois avoir beaucoup de voitures. En fait, des patrouilles. Quand vous vous demandez de payer l'argent, on va aller dans vos villas où vous plaigniez. Ce n'est pas pour mon papa le chien loué le total. Si on avait beaucoup de voitures, aujourd'hui, on allait simplement prendre les carburants, tout ça. Mais les gens sont ingrats. Comment des fois on va dans les villas détruire les fétiches ? J'ai des moments où moi-même, j'ai l'impression que mon cœur veut sauter. C'est parce que ça ne va pas. Sinon, si on a l'air, c'est vrai, ça ne va pas contre moi. Ça va, on ne va pas contre moi. Il y a des gens qui ont eu le langage comme ça. On les a délivrés, ça a lé, on les a pris. On sera calé tous. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, là, je ne suis plus trop pressé. Je traîne, je vous régale, je traîne. C'est la vérité, je vous dis. Personne ne pense comment construire l'église. Personne, je suis malade. Vous ne pensez même pas que du prophète, je suis venu. Je sais que Dieu est avec toi dans le ministère. Et puis nous soutenez. Vous voulez qu'on pense seulement à vous, seulement à vous, seulement à vous. Et quand le prophète n'a pas de temps où vous plaignez. Vous savez comment on en est l'argent pour payer maintenant ? Vous savez comment on en est l'argent pour payer le salaire déjà ? Les gens qui sont basés ici, on ne peut pas compter. Ah, ça c'est la vérité. Les gens qu'on a récupérés, on les a mis ici. Prier pour le Seigneur avec des grands portes. On finit de prier pour qu'il soit plus de 20 000 ou 30 000 d'euros. On commence les promesses, aujourd'hui on ne les a pas dans les grands portes. On brille, leurs parents sont délivrés. Moi-même, ils savent qu'ils ont assez d'argent. Ils viennent à Bidjan, ils ne passent pas ici. Ils viennent même un coucou, ils ne passent pas ici. Pasteur Philippe était celui qui est toujours là. Moi, à son bien-être, on a vu qui ? On a vu qui ? À part ceux qui ont aidé un peu, un peu, un peu, un peu. C'est là, j'ai compris. Il dit, ah, si lui-même on est une église, c'est tout. Moi-même, mon mari, qu'est-ce qu'il va me faire ? C'est pour ça que mon mari a commencé à me préparer doucement. On ne voulait pas qu'on décide l'homme. Mais l'homme est grand. Moi, j'ai compris. C'est pour ça que je ne suis pas trop presque à parler du bourgué. Parce que je suis un gars, c'est les esprits qui m'attaquent. Donc allez doucement et moi. Et allez doucement dans le ministère. Il y a une église de 2 200 millions qu'on doit construire, si personne ne parle. Amen. On n'est vus que pour vous. Mais pensez aussi que le ministère a besoin aussi de vous. Je ne suis pas fâché contre vous. Mais c'est la vérité que je vous dis. Je vous dis, si j'ai gardé l'argent, je suis en Australie, je suis aux Etats-Unis, je suis au Canada. Qui est malade qui ne peut pas exploiter ? On donne visa 1 à toi, tu traînes en Afrique. Pour y aller, quoi ? Si je n'ai pas l'amour de Dieu. C'est tout. Si ce n'ai pas l'amour de Dieu. Tout est frappé. J'ai déjà ma résidence. Je me montrais, ah là, non, les Etats-Unis, je fais un chapeau à vous. Il m'est dit, c'est que tu as vécu de l'autre côté, là. Ça nous a servi de leçon. On veut bien que tu recevoir. Dans le quartier de Wismith, à Baltimore, la quartier résidentielle, cela-bas est ma résidence. C'est une maison d'appartement pendant un mois. C'est une maison d'appartement pendant un mois. Une grande salle. Elle est déjà équipée. Ils ont dit, il y a une grande salle de réception. J'ai un grand comité d'organisation. Vraiment, je vous tire le chapeau. Mais je suis là. Ce n'est pas moi qui paye mon bien. Et il dit, paye, il n'envoie le billet. Je fais quoi si je n'ai pas l'amour de Dieu. Tu fais quoi ? Si c'est d'autres personnes, on dit, le Seigneur ne veut plus que je sois là, mon nom chez vous, les Etats-Unis. Vous-mêmes vous invitez. Je vous invitez. Mon nom est en train de se tourner vers les Etats-Unis. Amen. Mais c'est pour dire, vous voyez, d'autres ne prennent pas conscience de cette inréalité, le sacrifice. Voilà, le sacrifice. Les gens m'ont parlé, mais sur le terrain de la société. Ce n'est pas tout le monde qui rentre là-haut. Nom de grâce, quand vous venez ici, pense au ministère. Moi, maintenant, je vais me donner tout par rapport à celui qui pense au ministère. Si tu es venu pour contenir les livres, tu vas recevoir ta délireuse partie. Amen. C'est le ministère qui ne coupe plus à part. Nous, on ne coupe pas à part, après, vous pourriez vous dire. Non, on ne vous demande même pas les dîmes. Parce que les dîmes, les pays, ne sont pas les dîmes. Un ministère qui t'a aidé un jour, où tu t'es attaqué, tout ça, il ne faut pas s'en servir. Si vous donnez la liste des gens qu'on a aidé, ils sont bien. Moi, aujourd'hui, il va y avoir 5-6 voitures. Mais comme je ne mentis pas, je n'aime pas mentir, je ne coupe pas après les gens. Ce n'est pas l'homme qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Non, moi, je ne coupe pas très long. C'est Dieu qui m'a appelé. Franchement, quand vous êtes chez vous et que le ministère, une fois prié, dites que Dieu veut vous investir dans le ministère. Vous voulez qu'on me donne de notre temps et tout. Et puis, on ne pense pas au ministère. Non, ce n'est pas bon. Amen. Ce n'est pas une bonne chose. Je n'aime pas les ingrames. Jésus a guéri, dit les breux. Et après ça, il y a une seule personne qui est venue. On lui dit merci. Mais Jésus a repris. Il dit, mais et les mêmes autres ? Donc, c'est important d'être reconnaissant. C'est important. C'est parce que j'ai l'amour de Dieu et du ministère que je suis là. Je suis déçu de l'homme. Ah oui, je suis très déçu de l'homme. Heureusement que ce n'est pas déçu de Dieu. C'est vrai que je fais le travail de Dieu. Amen. Je suis très déçu de l'homme. Il y a un niveau. Donc, quand vous pensez, pensez à l'œuvre de Dieu. C'est un ministère qui est unique au monde. Il vous révèle les stratégies de la sorcellerie. Le combat. Il vous montre les révélations. Il y a des gens qui disent « Il y a le prophète, ton site là, mais ton site là, tu n'as pas donné l'argent parce que nous, on est que c'est hébergé et qu'on paye le site. Mais ce qu'il y a, ça ne va pas. Le site qu'on voit Internet là, on paye ça ici. Internet qu'on paye, c'est plus de 80 000 francs. Chez moi, la maison de 5, c'est 40 000 francs, c'est 40 000 francs, c'est 80 000 francs d'Internet. Compré par moi. Quand vous savez avec les sites, quand vous donnez les priers sur nos sites, c'est payant l'hébergement. Les gars, c'est plein, mais il faut payer, il faut soutenir. Les gars, on a les parties politiques. Maintenant, c'est pas du politique. Ils soutenent les parties politiques. Les parties politiques qui sont les tueurs de la terre. Or, cette œuvre-là, c'est une œuvre de Dieu. Quand vous investissez les dents, non seulement, ça ne va vous bénir ici, mais vous bénirez demain là-haut. Amen. Franchement, encouragez-nous à vous aider. Franchement, je suis aussi un être humain. Il y a eu trop de coups, des gens très inclares, des gens méchants, malheureusement, d'autres sont dans les pays de prix. Je vous regarde maintenant. Qu'est-ce que quelqu'un pensez ? Vous avez dit, le prophète ce matin, oui, c'est la vérité, je vous jure, je vous dis. Quand vous venez dans le ministère, vous devez penser. On a orphelinat, on attend d'aider les orphelins. Tout à l'heure, à 16h, je me rencontre avec tous les orphelins. À 16h, j'ai eu un secteur-là, un monsieur qui m'a donné, je suis en train d'aménager le coin à hauteur de 6 millions pour finir. Je ne parle pas de ça à l'église. Ce n'est pas votre problème, c'est Dieu. Donc Dieu vous verra. Je me base dans un problème de l'église. On a l'église à construire. À 16h, on a une rencontre avec les orphelins qu'on doit aider. Parce qu'une œuvre de Dieu doit faire du social. Si vous voyez qu'une œuvre de Dieu ne fait pas du social, il y a un problème. Parce que l'homme n'est pas que physique, et spirituel. Il l'est aussi physique. Or, il faut préparer la relève. Aujourd'hui, on parle du phénomène des microbes, des microbes, des microbes, ils sont donnés des microbes à quelque chose. En tant qu'église, nous travaillons pour le bien. il y a des lettres de l'église. Donc il faut travailler avec les enfants qui sont refusés là. On n'est pas qu'ils deviennent délinquants. Il faut qu'ils s'ouvrent tous les mains dans la rue. Il faut les prendre en charge maintenant. C'est ce qu'on a commencé à faire par la grâce. C'est ce qu'on a commencé à faire par la grâce de Dieu. Voilà. Cette année-là, on a fait 400 pieds scolaires, 200 pour les enfants, 200 pour ici. Pourquoi ? Parce que notre vision c'est de permettre aux enfants d'avoir l'éducation. Pour qu'on a l'éducation, on a su de devenir cadre des mains. Or qu'on est cadre, c'est le développement. Vous comprenez ? Notre stratège, c'est un peu notre ministère. Nous travaillons pour le développement. Nous ne sommes pas l'entend des mains de feu, brisé, Jésus revient. On offre le développement. Pour que l'accord du vent vence. Voilà. Pour que l'accord du vent vence. Les 15 scolaires que nous avons remis la dernière fois, même aux musulmans, les 15 fous de l'éducation, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de développement. Il faut aider les gens. En ce qui concerne la religion, c'est une question de décision. Amen. Voilà, dans ce boutique, cette nouvelle actuelle a beaucoup. Jamais on ne vous demande à protéger. Vous venez ici, notre île, la zéro, vous payez. Et ça, c'est la chose la plus sûre que vous devez payer sans forcer. Après, on ne vous soutient plus. On ne vous soutient pas. Donc, vous devez comprendre que ce ministère-là, vous devez vous investir dans ce ministère. Alors, nous, les Noirs, vu qu'on répète les choses, on compare ça, vous devez vous investir dans ce ministère. Vous avez une fois vu depuis quand Sorcher parle. Sorcher, Gabouche, Maman. C'est dans ce ministère. On dit, ils ont fini son chère, ils ont attrapé une voiture, un engrais, ils ont envoyé leur consulé, elle ne parle pas. Je te dis, je vais parler comment ? Vous n'avez pas longchop, ça ne vous fait parler. Vous n'avez longchop attrapé les bandits. C'est pas la brigade anti-sorci. Le jour où on a rencontré le baré, il va parler. Passer le comédier, il sera délivré. Mais elle te dit, j'ai mangé, je serai sur la toiture pour manger le monsieur. Tu vas la frapper. Amen. Or, nous, quand tu vas dire, j'ai mangé, on te délivre. Donc, je suis sent en sécurité ici. Ce n'est pas l'endroit où les sociétés sont en sécurité. Il est convaincu qu'il sera délivré. Mais pourquoi ne pas s'investir dans ce ministère ? Ici, il n'y a pas de carte à désir. Dans d'autres églises, on vous donne les cartes. On vous pousse sur. En France, c'est grave. Il ne faut pas venir mettre ton argent. Tu payes ça à la fin du mois. En France, c'est comme ça. Tu vas payer l'argent. Si tu ne viens pas à l'église, c'est bon. Le Seigneur, il y a toi là-bas. Mais ton héros doit venir à l'église. Toi, même si tu ne viens pas, c'est bon. Mais sinon, vous ne poursuivez pas à cause d'argent. Vous devez comprendre. Je suis en train de dire parce que c'est la fin d'année. Il faut faire le bilan de toutes choses. Nous sommes dans le mois d'octobre. Il reste deux mois. Qu'est-ce que tu as pu faire pour ce ministère ? Vous voulez qu'on s'investisse dans votre vie. Vous voulez comprendre de qu'est-ce que tu as fait ? Amen. Quand vous venez ici, pensons au ministère. Amen. Vous pensez même au prophète. Comment il marche ? Comment il se déplace ? Son carburant ? Vous pensez au prophète de la celui qui a la banque du chien qui vous fortifie. Il faut qu'il y ait de la vérité ce matin. Soyez fortifiés. L'enfant, c'est elle-là. Vous savez, j'ai ce qu'il dit aux gens « Longchon, on ne force pas ça. » Quelqu'un qui force Longchon, il n'a pas appelé. Comme vous allez voir un surgien près de quelqu'un qui va opérer, il ne force pas, il connaît. Il sait comment commencer, pour finir. C'est ça, on dit la paix de Dieu. Je suis à la face de quelqu'un. Où est dans un village, je sais où commencer, comment vous... Je sais comment appeler les sorciers venir parler, venir, vous parler. Amen. Dans ce ministère-là, même, nous avons soutenu. qui soutient ce ministère, il a protégé contre la sorcierie. C'est comme ça. Quand tu soutiens le ministère, tu combats la sorcierie, mais tu es protégé. Vous savez où me dire. Moi, je le chine. On n'est plus caché. Je ne suis même pas caché. Je suis même constamment à la télé. C'est maintenant, il ne passe plus la télé. Pas parce que je ne veux pas. Je ne suis pas intérêt à passer la télé. Moi, je suis consultant de la télé. Je suis différent des autres. pour ne pas faire une annonce pour ne pas faire la télé. Je ne suis pas pour une information si je veux. Amen. Mais je suis ici. La plupart des gens ici, il y a beaucoup du monde. Mais je n'ai jamais pensé pour une église à la télé. Parce que chacun à son pas qui lui. Moi, moi, c'est à Thibaut. Ah, pour faire, comme tu as déjà là, tu peux me recevoir et aller par là-dedans. Il ne faut pas me en parler à Dieu. Il m'a affecté à Thibaut. Moi, j'ai Thibaut, tranquille. Amen. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Un ouvrier, un numéro magnifique. Qu'est-ce pas? Il fait mon viriment. J'ai fait ma maison. Amen. Mais tu as besoin de vous pour soutenir le ministre. Amen. Ça, c'est important. C'est important. Dans ce temps, on a un soucié du site. C'est vrai, on a un soucié du site. Ah, le site. Mais le site, on dit, c'est l'hébergement. On n'a pas copé. Moi, je ne sais pas. Le monde dit c'est un modèle information. Donc, on va remédier ça de la semaine. La semaine. Il y a trop. Il y a trop. On a tellement de besoins. Trop. Mais on n'a pas des gens pour nous soutenir. C'est ça, le problème. on a un long chien. On n'a pas des gens pour nous soutenir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui fuient. Ils vont dans les endroits où on peut les soutenir. Bon, ce n'est pas une excuse. Moi, je suis appelé. Non, si toi, tu ne me soutiens pas, Dieu soutiendra son œuvre. C'est ce qui est dans ma tête. Deuxièmement, que le Seigneur nous aide à payer et l'argent les maisons la fête du monde. Ils obédissent. Le jour où tu penseras à soutenir l'œil de Dieu, tu vas t'oublier de penser à Dieu. Dieu pensera à toi. C'est ce qui est dans sa part. Amen. Oui. Ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à Dieu. C'était la veuve. La veuve, il s'arrêtait, elle a dit. La veuve dit Elie dit, donne-moi à manger. C'est qu'elle a donné à manger Elie qu'elle a eu de la nourriture dans sa maison. C'est qu'Elie a mangé. Or, Elie bénit Dieu. C'est pour ça qu'il faut pour vos besoins des gens, il faut soutenir le ministère, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, je dis merci aussi à ceux pour le secret qui nous soutiennent. Malgré ça, il y a des gens qui nous soutiennent aussi. Je ne dis pas que c'est tout le monde, il y a des gens à qui je dis un grand beaucoup, merci, de tout cœur qui est dans le secret chaque fin du mois et nous apporte le soutien. Il y a les Camerounais dedans. Oui, il y a les étrangers dedans. dans les gens. Amen. Je suis même à Divorce, aucun candidat ne me soutient. Vous avez dit pour le préfet que la soirée et que la nuit nous attaquons. Amen. C'est la vérité que je vous dis. Quand vous avez dans votre terre, le préfet vient aux États-Unis, la société de l'État. Je ne viens pas pour la société de l'État de l'État. que vous avez au-delà pour l'État de l'État en喔. Je suis chef. Je suis chef. Pourquoi c'est le f fluor ? Amen. Les gens qui ont écrit quand tu veux aux États-Unis, les associations de l'État vont te reçurer et je ne sais pas. Vous voulez, venez et investissez j'aime le peuple d'idats voilà j'aime le peuple d'idats mais je ne viens pas aux états unis à coup d'idats un épice dévouté j'ai délivré les gens des arocos par rapport à ça ils viennent à paris dans la salle nous sommes les gens des arocos j'ai dit qu'est ce que vous avez fait pour moi je reconnais Elisabeth je reconnais Louise Ourega mais vous vous avez fait pour l'annonce amen voilà donc en même temps vous avez compris l'annonce je ne viens pas à cause d'une association je viens pour tout le monde les Camerounais les Congolais d'ailleurs même ceux-ci m'aiment beaucoup les Camerounais et les Congolais voilà je ne viens pas à cause forcément des Iborais l'onction qui est sur ma vie c'est pas pour les Iborais voilà c'est une action internationale c'est pour tout le monde je viens pas forcément pour la communauté Iborienne vous avez bien saisi donc j'annonce mon arrivée à Lyon du 28 au 29 à Lyon c'est dans une grande église dans l'église le pasteur Thomas dans une grande église on aura l'occasion cette semaine de vous communiquer l'adresse et tout ça je dis merci à ce pasteur donc vous prenez l'adresse déjà pour ceux de Lyon pour ceux qui veulent tous ceux de la France on a su soin de Toulouse le moment quand je serai à Lyon je vais recevoir la délégation de Lyon et de Toulouse plutôt échanger avec eux afin de pouvoir venir à Toulouse mais mon programme sur la France c'est à Lyon je sais pourquoi je dis ça on aura l'occasion de rentrer dans les détails quand je serai sur le territoire français mais comme j'ai un séjour d'un visa de long séjour voilà par la grâce de dieu j'aurai l'occasion de toujours c'est aussi Lyon du 28 au 29 ça à Lyon 003037 53 43 44 86 89 je les prends pour Lyon 003037 53 44 86 89 ça c'est Lyon maintenant après avant Lyon j'ai un programme d'abord sur l'Italie voilà l'Italie et après après ça touché Lyon et par la grâce de dieu je prenne mon vol à partir de 30 30 je tiens comme ça pour être aux Etats-Unis et le 5 nous aurons un grand programme à Baltimore voilà Baltimore à partir du 5 samedi 5 dans la soirée dans environ de 20h jusqu'à 2h du matin nous aurons de grands moments de délivrance il y aura des moments de délivrance voilà c'est pas forcément des rencontres des réunions des délivrances des réceptions le lendemain dimanche j'ai fait aussi la réception voilà nous sommes en train d'entrer en contact avec des pasteurs j'ai accompagné des pasteurs déjà afin que les âmes qui seront gagnés puissent être donnés dans les églises dans les différentes églises voilà donc voici un peu les annonces voilà des jours donc ne manquez pas ce week-end là ceux qui ont été déjà sélectionnés ce week-end là pour les voyages ceux qui ont des voyages à faire donc vos visages sont bloqués on vous refuse vous pouvez envoyer vos passeports vous avez un problème de mariage est-ce que ça les situations difficiles à partir du vendredi vendredi samedi dimanche nous avons une retraite dans la spirituelle ici voilà que Dieu bénisse et ce qu'on peut être avec Jésus Applaudissements 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 Applaudissements